Le mot que t'entends le plus quand ça parle de e-learning, c'est quoi ? Tu parleras qu'en présence de ton avocat ? Non, bon, ils savent que maintenant, ça commence à être dans les mœurs, ce qu'il faut le faire, donc ils n'ont pas trop le choix, on n'est plus au début, je pense que tous les constructeurs, une grosse partie, le fond maintenant. Mais ils en sont contents, ou alors, tu vois, ils sont là, genre, ah, encore le e-learning à faire, c'était vraiment nul ? Je pense qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, ou il faudrait leur mettre un petit e-learning et leur mettre des choses, on va dire, savoir où sont les fichiers, et où ils peuvent aller voir certaines informations, entre guillemets. Juste les accompagner et leur donner du concret à la fin ? Ou leur dire, voilà, si aujourd'hui, demain, vous avez besoin de faire la vidange de la boîte, par exemple, des purges qui seraient des purges de circuit de freinage, ou un circuit hydraulique, on change une pompe, voilà, une petite vidéo, ce serait peut-être pas plus mal, en fait. Je ne pense pas qu'il faudrait leur obliger à le faire, il faut leur dire, voilà, il y a tout ça, là, le jour où vous avez besoin, retournez sur la vidéo. Ouais, c'est leur transmettre la connaissance au moment où ils ont les mains sur la machine, quoi. Voilà, c'est ça, et je pense que pour eux, c'est e-learning, ça doit être un stage, on doit être assis, on doit le faire. Il faudrait plus que, voilà, ils ont accès à des vidéos sur toutes les machines. Comme tu dis, les formations, ils reçoivent une notification, tiens, nouvelle vidéo sur un problème technique, aujourd'hui, expliqué par quelqu'un qui est technique, et qui montre un peu, voilà, la pièce, elle a été abîmée à cause de ceci, de cela, une mauvaise huile, etc. On s'adresse à des gens qui sont très dans le concret, et qui ont les mains sur la machine, et ce qu'on leur envoie, c'est des e-learning, qui sont juste sur un ordinateur, et les mecs, ils sont assis. Donc, on comprend que ça ne peut pas fonctionner correctement. En effet, si tu livres la vidéo sur la machine, quand le gars, il est en train de faire sa vidange, par exemple, là, tu as tout gagné, parce que tu apprends en faisant en direct. Je pense que les jeunes, ils ont l'habitude de voir, ou faire des TikTok, ils ont l'habitude de voir des conneries sur Internet, donc ils prennent le temps, donc je pense qu'ils prendraient, si c'était fait différemment, je pense qu'ils prendraient le temps, je ne sais pas, des groupes d'une marque, avec toutes les vidéos, de prendre une technique, ils le regarderaient plus pour titre personnel, entre guillemets, ça passerait mieux. On peut se dire, ça, c'est un e-learning, on est obligé de le faire avant d'aller en formation, donc ce n'est pas pareil. Tu as un beau concept, là, s'il y a des gens qui nous regardent, qui veulent lancer leur boîte, faire un package de vidéos diagnostiques.